Mesdames, Messieurs, cher Jean-Yves, j'ai entendu dans votre exposé quelques points de convergence, mais j'avais commencé par le point de divergence. Notre point de divergence est le suivant. Vous soutenez que la démocratie, c'est la pluralité des autorités. C'est sûrement vrai, mais c'est une conception tout à fait insuffisante de la démocratie. C'est la thèse de Montesquieu, grosso modo, on divise le pouvoir, on le limite, en le divisant. Ce qui découle du principe de Piaget, c'est que la démocratie marche non pas sur une jambe, celle de l'autorité, mais sur deux jambes, celle de l'autorité et de la participation. C'est-à-dire les mouvements sociaux, c'est-à-dire la critique permanente d'un public informel qui n'est pas organisé par l'autorité. Alors bien entendu, vous avez raison, il faut diviser l'autorité, autant que possible. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas sous-estimer l'importance de ce contrepoids que représente la participation d'individus qui coopèrent ensemble, comme des enfants jouent au bille et parfois comme des zadistes occupent un terrain. La participation, et c'est la leçon de mai 68, est la clé de la démocratie. La question qui a changé depuis 68, c'est la question suivante. Nous ne sommes plus en train d'affronter une société conformiste. Elle est morte. C'est fini. En revanche, ce que nous nous demandons, c'est comment nous pouvons construire des institutions participatives et de plus en plus participatives. Bernard De Vos a évoqué la famille, j'y suis moi aussi très attaché, mais je fais exactement la lecture inverse de vous. Ce qui se passe dans la famille, ce n'est pas l'installation d'une nouvelle autorité. Ce qui se passe dans la famille contemporaine, c'est justement la défaite de l'autorité. Et l'introduction de procédures participatives égalitaires, à travers des procédures de médiation, par exemple, qui ne se posent plus qu'un tiers supérieur décide, sur base d'un savoir dont il ne dispose pas, décide de la solution d'un litige. Il faut demander au parti. Et c'est la condition de l'efficacité. Ce dont parle Laurent, à savoir la transformation des structures de l'entreprise, c'est très remarquable que dans les 30 dernières années, il est vrai qu'il y a eu une certaine horizontalisation des entreprises, de toutes les entreprises, pour une simple raison, c'est qu'on a compris, même quand on est capitaliste, que la hiérarchie est dans un monde complexe totalement dysfonctionnel. Et donc, la vraie question qui se pose, c'est comment allons-nous faire aujourd'hui pour introduire de la participation dans différents lieux de la société, qui ne sont pas d'ailleurs seulement ceux de l'État. C'est l'entreprise, c'est la famille, et c'est aussi ces nouvelles autorités très inquiétantes qui sont en train de surgir, notamment au niveau transnational, qui nous semblent si lointaines, si opaques. Comment allons-nous faire pour introduire de la participation dans la négociation des traités commerciaux internationaux, pour prendre un sujet que les Wallons connaissent bien, où ils ont eu l'horreur de gloire, et pour de bonnes raisons, pour une fois. Car ce dont il s'agissait, c'était d'introduire, dans un lieu de décision très opaque, qui se réfugiait dans le secret diplomatique, s'il vous plaît, dans ce lieu de décision très opaque, d'introduire des mécanismes de représentation et de participation d'une société civile qui a des choses à dire sur les traités commerciaux, et qui est systématiquement exclu des lieux de décision. Le problème fondamental, c'est donc non plus de contester ces fameuses autorités dont se moquait Daniel Cohn-Bendit, mais bien plutôt d'instituer de nouvelles formes de participation égalitaire, compte tenu du fait, cher Jean-Yves, que la solution purement libérale de la division du pouvoir et de sa limitation nous laisse complètement insatisfaits, compte tenu de la force de l'impulsion anti-autoritaire qui continue de nous habiter sur le plan normatif. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada